Bonjour chers internautes, aujourd'hui de façon exclusive pour notre interview, nous avons décidé de vous entretenir sur le digital, précisément sur l'usage intelligent des réseaux sociaux. Pour cela, nous recevons aujourd'hui à GoAfrica Online un gang qui n'est pas comme les autres, qui a réussi à se faire démarquer grâce à son humour décalé, ce qui leur a valu plusieurs récompenses, notamment le prix Canal Plus Humour et Décalé en 2017. Recevons dès à présent le représentant de Papouni Gang, Coné Latif. Bonjour Coné. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est un honneur d'être à GoAfrica Online. Je suis content d'être là déjà. Je suis timide, mais bon, j'ai fait mes pros de... Mais dans vos vidéos, quand on vous voit, vous ne semblez pas timide. Ça c'est un personnage. Sur internet c'est un personnage. Et puis derrière, il y a la personnalité maintenant, où il y a la timidité qui ressort, tout ça. Voilà, on est obligé de faire avec. D'accord, ça se sera dans l'interview tout à l'heure. D'accord. Alors Coné, dis-nous, comment est né Papouni Gang ? Alors Papouni Gang, c'est un mouvement déjà qui a débuté depuis 2014 officiellement. Mais officiellement, on le faisait bien avant. On faisait des vidéos entre nous au quartier. Mais on décidait de laisser ça seulement au quartier. On avait peur du regard des autres, en fait. Donc, à un moment, on a commencé à faire, ça prenait au quartier. On a dit, mais pourquoi pas essayer d'étendre le mouvement sur internet, essayer de voir ce que les gens en pensent. Et puis on essaie une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Et puis un matin, on se réveille, on a 150 vidéos. C'est énorme pour moi. C'est beaucoup de vidéos, c'est beaucoup de belles choses. C'est quatre ans de souffrance. Quatre ? Mais de bonnes choses aussi. Si, des souffrances. Oui, parce qu'on a tendance à voir le petit côté, ça marche, tout ça. Pourtant, on a toujours encore les douleurs des coups de fouille quand on a reçu au début, qu'on a commencé, tout ça. Mais c'est bien, on est à fond dedans et c'est bien. Et vous êtes combien ? Nous sommes plus de 15. Plus de 15 ans. Et vous êtes tous en Côte d'Ivoire ici ? Non. Déjà, la Papouni Gang, c'est une multinationale. Donc déjà, il y a Papouni Gang, Chine, il y a Papouni Gang, Etats-Unis, il y a Papouni Gang, voilà. Bon, Abidjan ici, nous sommes concrètement 15, d'abord. Et en France, on a trois personnes. En Chine, on a une personne. Aux Etats-Unis, on a une personne aussi. Maintenant que nous en savons un peu plus sur Papouni Gang, entrons dans le vif du sujet qui est Internet, qui est l'usage intelligent des réseaux sociaux. Alors, Papouni Gang, nous savons tous que c'est vrai, votre succès vient de votre talent. Mais il y a aussi l'usage des réseaux sociaux qui a beaucoup boosté votre popularité aujourd'hui. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes entrés dans une naie du numérique. Aujourd'hui, rien ne se fait sans Internet. Toutes les entreprises qui veulent atteindre le sommet sont obligées de passer par le digital. Donc, nous, on n'avait pas compris ça dès le début. Nous, on faisait juste des vidéos par passion pour s'amuser et tout. On a juste utilisé l'outil comme moyen de faire passer notre message, de faire passer nos messages. C'est une certaine visibilité qu'on cherchait au début, qu'on a eue grâce à Internet aujourd'hui. Donc, on profite juste. Un mot à l'endroit de la jeunesse pour toutes ces personnes-là qui hésitent avant de se lancer dans le domaine du numérique. Alors, aujourd'hui, effectivement, je vois beaucoup de jeunes qui veulent faire comme nous. Qui veulent se lancer dans des vidéos, qui veulent faire plein de choses. Déjà, c'est déjà bien avec la volonté. On peut tout faire. Mais là où cette jeunesse-là pêche, en fait, c'est où les jeunes ont tendance à voir le côté « je fais ça pour avoir l'argent ». Que montrer ce que je sais faire. Donc, déjà, tout se fait par passion. Nous, on a commencé, c'était la passion. Au début, il n'y avait pas de publicité ici. On faisait une autre vidéo. Juste, il y avait des commentaires, il y avait des likes, il y avait des partages. Nous, on était récompensés. C'est ça, le premier salaire, même encore aujourd'hui. Derrière, on nous appelle pour faire des pubs. Mais déjà, cette passion de voir qu'il y a des partages, ça continue, il y a des commentaires. De lire des commentaires, de rigoler. C'est un échange que tu fais avec une communauté. Déjà, c'est déjà ça, la passion. Donc, si tu n'as pas cette passion-là dès le début, que tu veux te lancer dans n'importe quoi, ça sera difficile d'y arriver, en fait. Voilà. Donc, je pense que passion, volonté et puis travail, beaucoup de travail. Petite anecdote, on allait tourner une parodie au plateau, de, comment on appelle le clip, là ? Les Jocers de Normand, au plateau, on allait tourner une parodie. Et c'était vers une galerie. On n'avait pas le droit de tourner, mais on ne le savait pas. Donc, on a tourné, on a fait tous nos rushs, pendant trois heures. Les gens passaient, nous regardaient, on s'en foutait. On était dans notre délit, notre passion et tout. Et juste avant qu'on ne dise, couper, on a fini, on a un groupe de policiers qui viennent comme ça. Bonsoir, monsieur, vous faites quoi ? On a fait une vidéo, montrer, supprimer. Oui. Je veux tout supprimer. Mais dites-moi, mais chef, tu ne me connais pas. Il dit, tu as qui ? Il dit, papouni, il dit en genoux. C'est bon. Si. Il nous a fouillé. Et puis, en plus, c'était à l'époque où il y avait beaucoup de terroristes partout dans le monde. J'ai un ami dans le groupe qui s'appelle Charles Emmanuel, que je salue, qui a une grosse barbe et il était en boubou ce jour-là, avec un gros sac derrière. Donc, ça ne nous a pas aidé aussi. Ça ne nous a pas arrangé. On était là et puis je disais, ouais, le suspect est là et tout ça, et le gars, il est en genoux là. Ça se font les petits trucs qu'on vit en coulisses. On ne met pas ça sur Facebook. C'est entre nous, mais aujourd'hui, on en rigole. Mais à l'époque, on n'a pas rigolé. Mais vous avez eu peur ? Naturellement. Oui. Naturellement, tu vois, les gars, ils nous ont comporté comme... Après, ils ont vu que c'était des jeunes qui s'amusaient. On a montré notre page. Ils se sont abonnés devant nous. Ah oui. Et puis on dit, bon, voilà, aujourd'hui... Mais voilà, c'est une histoire qui se termine bien. Mais oui, ça continue. Ça va, ça va, on se voit, ça va, ça va. Pour dire que dans le début, c'était difficile, mais on a accroché et puis on n'a pas lâché. Grâce à la passion et le travail. Voilà, passion, travail, passion, travail. Dieu aussi. Il faut beaucoup prier aussi. Parce que dans l'univers dans lequel on est, il y a trop de choses. Donc, il faut beaucoup prier. Voilà. OK. Merci, Conny. C'est un honneur. Voilà. Merci à GoAfric Online pour l'interview. Voilà. Vous venez d'écouter Kader, Conny, Latif, alias Papounigong. On retient une seule chose de cette interview, c'est que le bon usage des réseaux sociaux associés à la passion, au travail, sont facteurs de réussite. C'est ainsi que prend fin cette interview. Et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Mais qu'est-ce que tu fais à toi ? À toi, le monde a fait. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas toi, mais là, tu es pas. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501